Salut tout le monde et aux autres aussi, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, une journée spéciale, une journée spécifique. Grâce à vous, dans vos commentaires, vous avez une idée de génie. On va passer une journée comme des riches. Mais bien évidemment, on n'a pas les moyens. Donc on va être riches aujourd'hui grâce à Lords Mobile. Je pense que vous connaissez un petit peu le jeu Lords Mobile. On va vous faire profiter quand même. Qui dit riche, dit cadeau. Et pour tous ceux qui téléchargent le jeu, il y aura un tirage au sort où vous allez pouvoir gagner une PS4 Pro, une Nintendo Switch, des Airpods, un casque Solorbit by Dream, un bar 3. Vraiment, vous allez être régalade au total. Lords Mobile, c'est quoi ? Alors c'est le jeu dont tout le monde parle. Vous savez, c'est un jeu de stratégie. Et ce n'est pas qu'un jeu de stratégie, c'est également un jeu de guerre. Donc si vous avez envie de devenir un mania, amasser des fortunes, peut-être même un seigneur de guerre où vous allez créer des armées pour vraiment aller attaquer des gens, les blesser, leur faire du mal. Peut-être même cueillir des fleurs. Parce que quand même, un seigneur de guerre, c'est quelqu'un qui a un cœur à l'intérieur. Dernier petit cadeau dans la journée des riches. Pour tous ceux qui téléchargent le jeu, vous avez le droit à 150 euros de crédit. Voilà, c'est cadeau. On va commencer cette journée de dingue. J'en ai des frissons, mais vous connaissez l'histoire. Qui dit une journée comme ? Dit Pierre-Cross. Pierre-Cross, bonjour. C'est moi, j'étais là depuis le début, je n'ai rien dit, j'étais caché. Alors, ce n'est pas une journée comme Choupi, pas à la mer. Je le savais, je le savais de toute façon. Mais oui, mais tu sais que c'est obligatoire. On a bien évidemment Monsieur Frédéric avec nous. Vous le connaissez tous. Bonjour les copains. C'est lui qui a organisé la journée. Exactement, on ne sait rien. On sait juste qu'on va devoir jouer les riches. On va devoir avoir des habitudes de riches. Bon, vous êtes chauds pour bien commencer la journée ? Franchement, il y a pire comme journée. Ah bah là, pour le coup, autant les retraités, les enfants, ça peut être un peu contraignant. Autant là, je ne vois pas ce qui va être contraignant. Aujourd'hui, les mecs, vous avez beaucoup d'argent. On va en profiter. Moi, ce que je vous propose pour bien commencer, on va faire un peu de shopping. Allez, c'est parti. Une journée. Allez, c'est parti, c'est parti. Comme des riches. Si on va aller sur les champs, c'est facile, c'est l'île neuf. Repu, repu, repu. Non, 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 les gars, là, vous êtes riches, vous avez de l'argent. Ok. Vous comportez comme des riches. Uber. On prend un Uber, c'est ça. Uber, rix. On prend pas le métro, on prend pas le Uber. Taxi ? Non, regardez ce qu'il y a derrière moi. About a limo, about a limo. Je suis jamais monté dans ça. Tu rentres où ? On rentre par quelque part ? Non, c'est où ? Allez-y, allez-y, monsieur le riche. C'est tout à fait en normalité que je rentre dans cette limo. Ah, c'est comme d'habitude. Je vous en prie, j'ai beaucoup trop de place. Je sais pas si les riches se mettent comme ça, mais j'ai vraiment la place. C'est vraiment une position de... Par rapport à une Fiat 500. Quel cépage ? Ah là, on est sur un cépage Lipton. Eh, on va être comme des enfants dans les vidéos. Moi, je... C'est pas comme des riches, hein. Attends, je suis riche. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Santé. Santé ! Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, arrêtez de faire des excités, là, arrêtez de faire des enfants, là. Vous êtes des riches ? Pour vous, là, c'est normal. Vous êtes dans un bus. Vous êtes dans un bus, pour vous. C'est merveilleux ! C'est rien des soucis, les riches. Notre champagne est tombé dans les limos. Comment ça danse, un riche ? Non ? I got a feeling. That's a night's gonna be a good night. I got my money. Let's pay me up. Lève, 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 lève. Let's do it. Let's pay me up. Let's pay me up. Mais non, mais non, tu me casses la gueule. Tu me casses la gueule. J'ai perdu mon téléphone. Ah, ouais, mais là, c'est grand, là. Ah, ouais, mais bon, euh... Je sais pas, sous le tapis, sous le frigo. Non, mais Ben, t'es riche, hein, tu t'en fous, ton téléphone. Non, 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 je m'en fous, ouais. Non, 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 non. Je m'en fous pas de mon téléphone. En plus, je l'ai eu avec un porteur intéressant. Je suis engagé sur 24 mois. Sinon, après, je reprends mon téléphone, ils vont me filer un vieux Motorola à clapet, là. On va le retrouver, c'est bon, c'est pas... C'est une voiture. T'as des réflexes de pauvre. J'ai pas volé ton téléphone, c'est bon, j'ai de l'argent, moi. Peu d'argent, hein, t'as un vieux kawai jaune, en plus, les animaux que t'as loué. Non, il y a combien d'argent ? On est des millionnaires, mais presque milliardaires. Est-ce que nous, on est genre les nouveaux riches ? Non, moi, je suis un riche, j'ai une grande famille de seigneurs. C'est toi, le nouveau riche, là ? T'as un ancien pauvre, en fait. Tu traînes pas trop avec nous. Mes ancêtres, ils étaient ducs, en fait. Oui, mes ancêtres, mon père, il était... Mes ancêtres, ils ramassaient le caca de mes ancêtres, du fait, quoi. Ils bougeaient, ouais. Non, pas tout à fait. Pourquoi t'es un riche, mais... Parce que la révolution, on les a tout pris, nous. Nous, les nobles. Je l'ai appris, ça, quand j'étais en CM2, hein. C'est bon, hein. Ben, on va ouvrir du côté de ta porte. Ouverture de porte ! Non, on va t'ouvrir la porte, de toute façon, donc t'inquiète pas. Ah, bah, tu vois, ça marche. Merci beaucoup. Ouais, on est arrivé sur les champs, on va faire les boutiques, enfin, vous allez faire les boutiques. On va acheter un truc à Louis Vuitton, là. Regardez ! Ah, mais c'est fini avec ça, ça n'a jamais été testé. On va voir ce que ça donne. Vas-y, fais voir, respecter Gadget. Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai de la peau, aujourd'hui ? Oh, le détective privé ! Bon, les gars, faites-vous plaisir, on se retrouve ici tout à l'heure, d'accord ? Attends, regarde les prix. 5 850 euros, la montre. Oula ! Bravo. Bonjour, je vends du pétrole. T'as cette impression que quand t'es dans un magasin qui est beaucoup trop cher, c'est pas fait pour toi, quand t'as l'impression que t'es un voleur. Ouais. Pourquoi aucun vendeur vient nous voir à nous ? J'aurais aimé quelques renseignements sur les cachocos. Je le trouve d'une élégance rare, celui-ci. Le noir qui est très élégant et qui irait très bien avec mon série jaune. Ouais, je pense que c'est peut-être moins cher. Ça dépend. On va arrêter de se cacher, on veut... On est pauvre, en fait. On est pauvre, on est pauvre. En vrai, on est pauvre. Oula ! J'ai une quinte de tout en ce moment, moi. Avec les petits singes, ça, c'est la nature, ça. Allez, celui-ci en bleu marine. On n'a pas vu le prix, tiens. 590, on l'a tous vu. J'ai le budget pour ça. Vous voulez bien le bonnet qui va avec ? Ou les gants ? Je crois que vous avez la réponse. T'as pas froid. J'ai pas si froid que ça en ce moment. Il fait... Ouais, ça va... Les températures vont remonter. Cet objet-là, j'aimerais l'avoir. J'aimerais l'acquérir. Vous ne faites pas des réductions ? Des promos ? Non. Vous avez une carte fidélité 10HT1 gratuit ? Non. Genre, là, il faut la carte. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ça marche, ça, c'est en contact ? Vous prenez des tickets restaurant ? En fait, des fois, avec le C.E. de mon nom, on peut avoir des réductions. Ah oui. Yes. Oh là ! On va l'acheter ! Allez-y, allez-y, allez-y. Louis Vuitton, Louis Vuitton ! Calmez-vous. Pour vous, ça, c'est votre quotidien d'aller chez Louis Vuitton. Pour vous, c'est normal. Oui, mais est-ce que t'as vu le prix du nechart ? C'est pas pour faire le mec qui casse l'ambiance. 280 euros. C'est normal pour vous. Il fait froid au cou, hein. Il fait très, très froid. Il va mal la mettre. Il va la saccager. Aucun style. Voilà, voilà. Il fait une cravate. C'est une cravate. Moi, je veux un bijou. On va où, Ben, la porte tes bijoux ? Direction bijoutier. Les gars, calmez-vous ! Arrêtez de courir comme des enfants ! Euh, taille... Taille comme ça. Taille comme ça. Je sais pas du tout, ma taille. 42-43, non, toi ? Mais là, tu me parles des mes chaussures. Wow. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai chaud. Elle t'a va bien ? Oh, elle t'a va super bien. En fait, dans ma famille, nous, notre écusson, c'est le hibou. Et en fait, mais depuis des générations qu'on est riches. Le hibou, c'est pas le signe de faiblesse. Pas d'astuce. Non. Pas de ruse. En vrai, le hibou, c'est symbole de force, en fait. C'est un animal qui est très posé sur sa branche et qui voit un petit peu avec pouvoir toute la forêt. N'importe quoi. Il fait que la nuit parce qu'il a peur le jour des autres animaux. Mais toi, t'as une belette, toi. C'est pas une belette. Mais toi, c'est un blaireau. T'as déjà vu des belettes dans Louis Vuitton. Ah oui, ça s'enlève sous l'eau. De toute façon, ma bague familiale que j'ai reçue comme ça de mes ancêtres, je la mets jamais sur la douche. Mes ancêtres, ils étaient au chômage. Mais c'est parce qu'ils ne travaillaient pas le jour. C'est des hibou. Tu viens d'acheter un truc que tu vas mettre que pour cette vidéo. Mais oui, mais ça me fait mal au cœur. Mais en même temps, je l'ai trouvé joli. J'ai amené les hibou. Ça nous fait un peu mal au cœur. Mais c'était pour la séquence. On devait acheter dans un grand magasin. Vous êtes des riches. On est quelque part obligés. Mais j'ai gardé tout ce qui est ticket. Remboursement. Bon, les gars, là, vous avez faim, non ? Là, on a fait le chépine, on a fait la vidéo, etc. On va manger ? J'aime pas un magasin. Non, non, de toute façon, les gars, vous décidez pas. Je crois que vous n'avez pas compris le thème de la vidéo. Je vous ai réservé un petit resto, un resto de riches. D'accord ? Je prends une petite caméra, un peu en caméra cachée parce que je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. Donc, ce ne sera pas tout le temps beau à l'image. Ouais, ouais, attention, on s'est fait mal à l'oeil, là. Bonjour, messieurs ! Avec grand plaisir. Ça va, une coiffure de rue, je parle là. Attention, c'est pas la première fois qu'on vient du tout. On est vachement habitués à tout ce qu'est la richesse. Ça fait longtemps que vous travaillez ici parce qu'on ne vous a pas beaucoup vu, non, ici. Non, c'est le premier an. Ah, c'est pour ça, parce que nous, ça fait que un mois qu'on vient de but. J'étais coupole du Moyen-Âge. Ça va avec ma bague. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Tour d'Argent. Merci beaucoup. Je vais vous proposer un apéritif pour commencer. C'est une coupe de champagne. Auriez-vous l'obligeant de nous offrir un verre de vin, si je vous plaît ? Un verre de vin ? Vous avez vu la Tour Eiffel ? C'est magnifique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un verre de vin blanc ou un verre de vin rouge ? Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Quelque chose qui a du corps, quelque chose qui a du slip, quoi. C'est sûr, c'est une expression. Qui a de la cuisse, pardon. Vous propose un château neuf du pape ? Château neuf du pape ? Le vin a un nom à part. Le vin, une famille. Le grand-père du vin a un château. Voici monsieur le château neuf du pape Telegram. Il est arrivé vite celui-là. C'est une vanne de vin. Il sent le vin. C'est un bon début. Moi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être tenter autre chose, moi. Déma, vous avez quelque chose de plus laïque ? Le Tour Eiffel ? Oui, c'est un très mauvais jeu. En tout cas, votre restaurant est vraiment magnifique. Vous avez une belle tour d'argent, c'est pas la tour d'argent. Du coup, je te dise le prix du verre, 36 euros. Je connais un bar à Paris pour 36 euros, j'ai deux bouts de ta vie. Je vais prendre le petit macaron au comté, c'est divin. Divin. Dommage, tu gâches tout avec les blagues, en fait. Tu sais, j'ai le bon goût, mais j'ai ta vanne. Je suis au McDo, du coup. On dirait que j'appelle un chien. Qu'est-ce qui vient de se passer, Pierre ? Il a ramassé des miettes avec un petit couteau à miettes. C'est une expérience sociale qu'on fait, c'est pas... On ne mange pas pour nous, là. Tu ne manges pas ton pain au céréale ? On le met dans le tract de 8 ans. Il le voit pas. Bah, si, il n'y a personne, il ne passe pas ça. Déjà, quand tu as du beurre où il y a une empreinte à l'effigie d'un château, tu sais que t'es quelque part. Merci beaucoup. C'est le dessert, déjà ? Je ne l'avais jamais dit, ma vie. C'est quoi ? Une sauce à l'argent. En fait, vous essayez de m'empoisonner au plomb, en fait. Je veux une sauce à l'or, s'il vous plaît, parce que... L'or ? Ouais. Par rapport à la taille de... Par rapport au prix. À la taille du prix par rapport au prix de la taille. Bon, bah, bon appétit. Veux-tu passer un agréable appétit ? Pas dégueu, ça, vous ? Ça se dit pas ici, en fait. Là, tu dis, c'est de bonne aloi. De très bonne augure, ce plat. C'est bon, enculé. Attends, mais c'est pas si gros. Tu mets pas carambal dans la bouche comme ça ? En termes de goût, ça régale. En termes de prix ? Non, mais je lui demande du rhum. Eh, en sauce. Ah, mais ben. C'était bon quand même. Tu prends toutes les cèdes comme ça. À ce prix-là, je laisse pas une billette. À ce prix-là, ils font pas la vaisselle. Faisons des blagues d'embourgeoisement. Vous savez pourquoi on ne vend pas trois châteaux ? Ça, ça sert à rien de vendre un château neuf. Tout à fait. Vous avez château d'œufs, du pape. Pour monsieur, vous avez l'or noir, une mousse de chevaux de la hollet, amandes carnalisées, fond de sévahis et fleurs de sel. Là, on s'est bien régalé. On a refait, comme on dit. On va voir Jean-Fred ? Passer par la case-édition d'abord, non ? T'as oublié juste ça, t'es fait. Je te laisse faire. On a trop bien mangé. Et un grand respect aux cuisiniers, aux pâtissaires, tout ce que vous voulez, parce que... Là, c'est des équipentaires. C'est un pays qui cuisine. Mais on a payé un PIB, donc quelque part, on s'y retrouve. T'es prêt ou pas ? Euh, non. Oh, merde. 300, 314. Voilà, 300, 314. Ah, j'arrive pas à... J'arrive pas à le prononcer. Facile pour ton prononcer. 300, 4... J'ai toujours été mauvais en maths. T'as envie de vous poser un petit peu ? Ouais. Ça vous dit un petit ciné ? Quoi, là, dans le 8ème, il y a un UGC, non ? Il y avait First Man avec Ryan Gosling. Ouais, mais non, mais les gars, on faisait pas faire un ciné classique. Qu'est-ce qui nous a encore concocté ? Il a loué Ryan Gosling, c'est pas possible. Il y a pas beaucoup de spectateurs, là. C'est quoi ? Et vous vous posez ici, et vous regardez ce que vous voulez. Ça veut dire, là, si je veux arriver là et faire... PIPR, PIPR. Genre, je fais ce que je veux. Mais je m'en fous, c'est privatisé. Je fais ça, toi. PIPR, PIPR. Mais les riches, il y a personne qui fait ça, il y a aucun riche. PIPR, PIPR. En vrai, merci Fred. Je vous mets bien ou je vous mets pas bien ? Ah, bah, là, tu nous mets comme des riches. Mais pourquoi je dis ça ? En fait, j'ai trop l'habitude. Franchement, tu me mets comme d'habitude. Oh, là, elle est trop bien, cette vidéo. Viens. Elle est dur, là, oui. Eh, c'est trop marrant, ces deux mecs. Franchement, s'il y a des riches qui regardent cette vidéo, regardez-la sur un écran de cinéma privatisé. C'est le moment où t'avais mangé les chocapiques. Vous faites quoi, là ? On va mettre des vidéos. On va mettre des vidéos. Je pensais que vous alliez regarder un gros film d'action, un gros film sur Netflix, etc. Là, vous êtes en train de vous mater. Privatise une salle de ciné juste pour vous. Oui. Et vous regardez. Regarde comment je détoye la table. C'est un rire de riches. Non, mais regarde la bonne fille. C'est une vidéo marrant, quand même. C'est qu'en vrai, moi, je suis plus riche que toi. Pas plus riche que moi. Mais bien sûr, je suis plus riche que toi. Moi, je suis nouveau riche. Je suis plus riche que toi. C'est moi le plus riche. Mais arrête ma bague, elle achète ton écharpe. De quoi ? C'est lui, il sera pour un écharpe. Arrête avec ton écharpe de moche, là. Jusqu'à moi, je n'ai plus de cache que toi. Avec ton écharpe de moche, là. Je te donne un point de poing avec ma bague, moi. Vous êtes en train de faire, là ? Vas-y, on fait la péderie. Allez, vous serrez la main, vous excusez. Vous serrez la main. Il se va de bonne augure. Bonne... C'est bonne alloi. Elle n'est pas trop lourde, ma main, avec cette bague qui achète toute ta famille ? Tu me la voles, là. Il me l'a volé ! Il a fallu me la voler ! Un dernier film, un dernier film. Dernier film. Bi-bou ! Bi-bou ! Mais Titanic. Tannique, franchement, elle a de la place sur son radeau, elle a de la place. C'est ce qu'il me l'a... Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh ! Vous avez regardé quoi ? Tannique ? Hé, c'est des trucs de neuf, ça. Vous êtes en train de pleurer ? Je ne sais même pas, c'est toi qui a mis ça ? Je ne sais pas, ça va tourner. C'est toi qui a mis cette merde ? Vous avez pleuré au moment où Jack, il se noie ? Il est gelé dans la mer ? Il n'est pas gelé ! Il est... Il n'est pas gelé, Jack. Bon, les gars, là, on y va. C'est bon, là, on a assez profité de la salle. C'est très bien, merci, franchement, merci, ouais. C'est parti ? Allez ! On peut y aller, tous les trois ? Ouais, on peut y aller. Ben, mon écharpe et moi. Ça vous dit de remonter la scène d'une manière un peu particulière ? Comme j'ai toujours déjà fait dans ma vie. C'est bon, ouais, c'est bon. À la nage ! À la nage ! Je vous montre comment on va finir la soirée. Allez ! Ce soir, vous passez la soirée sur ce bateau. Hé, vas-y, je monte. Non, mais Ben, t'as l'habitude, c'est normal pour toi. Fred, tu nous présentes notre capitaine ? Ouais, c'est Eric, là, qui a la gentillesse de nous accueillir sur son bateau. Comment on parle, hein, capitaine ? Ohé, ohé. Hola, matolo. Ah, non, c'est un peu trop. Non, c'est un peu trop. Cabestan, à bord. Là, on est à peu près à 10 nœuds. Tu connais rien. Non, je sais, ils disent comme ça, des fois. Pierre, assieds-toi. Ah, ben, vas-y, laisse-moi un peu de là, s'il te plaît. Pierre, champagne ? Allez, je ne dis pas non. Regarde la belle vue qu'on a. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez. Ça me permet-tu ? Est-ce que tu crois qu'à un moment, on va passer devant la tour Eiffel ? Bah, là, je ne la vois pas, là. Mais on m'a dit qu'à un moment donné, on va passer devant. Ce serait magnifique. Ah, ce serait trop beau. Et tu sais quoi, Ben ? Je connais bien Paris. Je suis sûr que bientôt, on va passer le point Alexandre 3. Il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Bah, on va voir. Santé, mon Ben. Bon, va santé. Alexandre 3, tu dis. Ouais, point Alexandre 3, avec des dorures et tout, il est magnifique. Peut-être qu'il sera vers là-bas, après. Ah bon ? À mon avis, il sera plus vers là-bas dans 5 minutes. Bon, on m'en attend. C'est joli Paris, mais c'est un peu bon. Il n'y a rien de fou-fou, en fait. De l'eau, quoi. Mais déjà, j'attends la tour Eiffel, moi. Eh, on ne loupe pas Notre-Dame. Ah, mais non, c'est sûr qu'on ne va pas louper. On va l'avoir. C'est super grand. C'est gros comme une maison. Je pense que quand on passe le point, elle va être là. Regarde, elle va être juste là. Ah non. Là, si, si, si. Regarde. Bon, elle n'est pas con, il n'y a pas plusieurs scènes. Bon, papa, elle a loupé, quand même. C'est agressif, là. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un con. Ah, retour sur Terre. Sans propre et sans figuré. Puisque c'est la fin de la vidéo. C'est vraiment nul, ce qu'il vient de faire, c'est vraiment dédiolasse. Au revoir, la richesse. Regarde, la richesse part avec nous. Au revoir, la richesse. Au revoir, la richesse. La journée, comme des riches, c'est terminé. Merci, Fred. Franchement, tu nous as concocté une journée. On peut le remercier. Ça vous a plu ? C'était bien ? C'était, mais... C'est un rêve, en fait. Autant quand on a fait les vieux, les jeunes, tout ça. C'est rigolo. Et là, on a fait des trucs qu'on ne se serait jamais payés. De nos propres deniers. De nos propres écus. Pierre, nous, on va en tourner à la vie de non-riches. Ouais. Voilà. On doit rendre ça ou... Est-ce que j'ai froid, en fait ? Bah, moi, je ne peux pas le rendre. C'est à ma famille depuis des centaines d'années. 100 euros, le bel. Non, en commentaire, si vous êtes de la hibou family, dites-le moi. Ou LV family. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des petites idées en commentaire de une journée comme, n'hésitez pas. C'était une idée de génie de nous avoir proposé une journée comme des riches. Nous, ça nous a fait kiffer. Je ne sais pas ce qu'il nous restera de cette journée comme des riches. En tout cas, du cliff. Il y a des bons souvenirs et il y a ça. Il y a le pas. On le rond comme une espèce de morale où la richesse n'est pas importante, c'est le partage. Et l'amitié. Ouais, non, juste le partage avec un peu de poin. Alors là, je te jure que je me jette à l'eau. Je préfère. Sous-titrage Société Radio-Canada